Et j'étais extrêmement déroutée par les réactions tout de suite, assez immédiate, que c'est un rapport à l'homosexualité. L'heure est grave, la situation s'aggrave, l'euro nous en fait baver, c'est la monnaie du buvard. Elle inspire nos espoirs vers les égouts du boulevard, elle a pas envie de partir, les sportifs, les cochards. La misère est partout mais les degrés sont divers, ton SDF ne croit pas que c'est mieux l'été que l'hiver. La rue fleurit de mauvais air, aux yeux des touristes, alors qu'en vrai tu sentes de belles fleurs, ce qui les tapis. J'imagine que pour les expulser, les CRS, les timbres, et pareil pour les sans-papiers honnêtes qui cherchent du travail. Ils se font dénoncer pour gagner un voyage en char, un coup de cachet, et tu vois l'âge dans les années en arrière. C'est le retour de mai 68, du bruit des odeurs, loi du fruit du bonheur, promis par la politique. Mais c'est dans les épreuves qu'on reconnaît les brins. Ces collaborations contribuent à la notoriété, non seulement de l'association, mais d'une manière beaucoup plus large à la notoriété, à la valorisation de l'Église réformée.